... Rencontre entre le Premier ministre et les responsables des médias nationaux. Les mots dont souffrent les hommes des médias étaient au cœur du débat. Occasion pour le chef du gouvernement de demander l'aide de la presse pour accompagner la transition. ... Dans cette édition, nous parlerons également du lancement officiel du site internet initié par BKF qui permettra aux forces de sécurité et de défense d'accéder facilement aux informations qui régissent la sécurité. Les travaux antérieurs qui y sont relatifs ont été également restitués au cours de l'atelier. L'écho, le projet de monnaie unique des 15 pays de la CEDEAO sera mis en circulation à partir de 2027. C'est ce qui ressort du dernier soumis des chefs d'État de la communauté ouest-africaine. Le CD d'État est dans ce journal avec Khalil Damile, économiste, chercheur. ... Une transition réussie ne saurait être possible sans les forces vives de la nation. Et la presse en est une principale. C'est ainsi que le PM a tenu un point de presse pour rencontrer, à l'instar des autres forces vives de la nation, les médias. Objectif, faire part des ambitions des autorités en place pour la réussite de la transition. Aujourd'hui, nous sommes venus vers vous essentiellement pour vous exposer la vision que les autorités de la transition vont matérialiser dans quelques semaines devant le Conseil national de transition pour que la transition, cette fois-ci, soit vraiment la bonne. Pour qu'à la fin de cette transition, nous puissions créer les conditions de rendre irréversible le processus de transmission pacifique et démocratique du pouvoir. Parce qu'il faut s'interroger pourquoi on a ces ruptures-là de façon régulière. Si on ne s'interroge pas sur ça, on risque de tomber dans les mêmes travers. La sécurité, les réformes politiques et institutionnelles dans l'inclusivité et l'organisation d'élections crédibles et acceptées de tous, voilà les préoccupations principales des autorités de la transition. Et pour cela, les résultats du dialogue national inclusif seront utilisés pour jeter les bases des dites réformes. Cette fois-ci, le calendrier que nous allons élaborer, nous allons le débattre avec les uns et les autres pour voir les points de blocage éventuels, les lever ensemble pour aller vers des élections et minimiser les risques de contestation. Minimiser les risques de contestation. Parce que, souvenez-vous, que la crise qui a conduit au changement des régimes est partie des contestations des résultats des élections. Il faut donc chercher une solution à cela. Et apparemment, l'ensemble des forces vives, partis politiques, sociétés, civiles, à part quelques exceptions, ont estimé qu'il faut un organe unique, indépendant pour organiser les élections. Pendant neuf mois, le gouvernement a dit que ce n'est pas possible. Je ne dis pas qu'il a tort ou qu'il a raison. Le président de la transition et nous-mêmes, le gouvernement, avons décidé de donner une impulsion, un processus d'accélération à la transition. En indiquant aux Maliens, en leur expliquant, en cherchant leur adhésion, que la transition repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est le pilier sécuritaire. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'amélioration sur le plan de la sécurité. Les citoyens vont toujours continuer à douter de la capacité de la transition à réussir. Cette question relève, comme vous imaginez, du chef suprême des armées, du chef du gouvernement et du chef militaire. M. Maïga l'assure aussi, la création d'un organisme unique et indépendant pour l'organisation des élections à venir est bien possible malgré le peu de temps dont il dispose. Les réformes politiques et institutionnelles qui relèvent du gouvernement. Ces réformes doivent se faire dans l'inclusivité. Et c'est là que je vais insister sur le sens de l'inclusivité. Beaucoup l'avaient compris, peut-être pas à tort, comme étant forcément la présence dans le gouvernement. C'est un aspect peut-être 5-10%. Dans tous les cas, dans un gouvernement de 25 membres, on ne peut pas mettre toutes les forces politiques et sociales. L'inclusivité, nous l'entendons par le fait que désormais, aucune composante de la nation ne sera mise dans une situation où elle dira qu'elle a été exclue du débat, qu'elle n'a pas eu l'occasion de donner son point de vue, qu'on accrète les conditions de son exclusion, sauf si elle décide par elle-même de se mettre à l'écart. Tout ce qui sera fait, après avoir défini les principales orientations, leur élaboration, leur mise en œuvre, seront faits en associant toutes les forces vives de la société. Parti politique, syndicats, sociétés civiles, presse, organisations religieuses, ainsi de suite. C'est ça l'inclusivité. Ici, nous avons entendu les partis politiques se plaindre que par exemple le calendrier de transition qui a été validé n'a fait l'objet d'aucun débat en amont. Le président de la Maison de la Presse, M. Badiou Goudanté, a saisi l'occasion pour plaider pour une amélioration des conditions de travail des hommes et des femmes de médias. Parmi les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, le premier qui est sur toutes les langues, c'est le non-paiement injustifié de l'aide à la presse depuis trois ans. Une rétention que rien ne saurait justifier. Nous pensons que vous qui avez pris l'habitude d'être expéditifs, allait tout faire pour débloquer les aides des années 2019, 2020 et 2021. Nous reconnaissons que nous avons fait des efforts en demandant effectivement une rénovation de la Maison de la Presse. Nous sommes butés à la lourdeur administrative. C'est vrai qu'on a pu changer la peinture grâce à un appui symbolique de l'ancien président de la transition, mais ce qui est demandé n'est pas encore fait. Les dossiers sont encore dans le circuit. Nous pensons qu'avec vos recommandations fortes, vos instructions fortes, tout sera mis en oeuvre pour que cette rénovation tant souhaitée puisse se faire, parce que nous avons peur des premières pluies qui peuvent remettre en cause les efforts déjà consentis. OPM de rappeler son soutien à la presse malienne en promettant d'apporter, tant que faire se peut, des solutions à ces doléances pour une presse malienne digne de ce nom. Il a ces panas appelées à plus de responsabilités et de professionnalisme. Autre chose à présent, l'école de maintien de la paix à l'Umblone et B, a abrité ce lundi la télé de restitution de l'analyse juridique réjudissant le secteur de la sécurité au Mali et le lancement officiel du nouveau site web mis en oeuvre par l'EDCAF et financé par les Pays-Bas. Ce site permettra de faciliter l'accès aux informations relatifs aux textes de réglementation, notamment pour les membres du secteur de la sécurité et de la défense, mais également pour le grand public. Reportage. Renforcer la gouvernance du secteur de la sécurité au Mali à travers notamment l'accès à tous les textes et réglementations relatives à la sécurité afin de combler un déficit de connaissances de ces informations juridiques, tant des forces de sécurité et de défense que du grand public. Tel est l'objectif de ce projet mis en oeuvre par DECAF, financé par les Pays-Bas. Comme nous l'explique le chef du bureau DECAF au Mali, M. Alexine Daizeyer, par ailleurs, selon lui, pour regrouper ces informations juridiques sur un site internet et gage de transparence. Le cadre juridique, nous considérons que c'est la base de toutes les réformes. Ce projet est parti d'un constat qu'il y avait une méconnaissance du contenu des textes juridiques. Je ne ciblais pas qu'ils ne connaissaient pas, mais on a fait un constat qu'il n'y a pas assez de connaissances des textes juridiques qui régissent la sécurité. Vous comprenez que sans cela, il n'est pas possible de faire des réformes. C'est la base de tous les standards de sécurité nationaux et internationaux, la connaissance des textes juridiques. C'est pour cela qu'on a pris en compte ce constat et on a initié ce projet. Justement, la création d'un site web, parce que nous considérons que la transparence est un principe de la gouvernance de façon générale, du secteur de sécurité en particulier. Les textes juridiques, c'est une préoccupation de n'importe qui, de la population, que ce soit les bénéficiaires de la sécurité, que ce soit les utilisateurs de la sécurité, en interne au ministère, mais aussi à l'extérieur, donc l'accès, l'accessibilité de ces textes par tout le monde. Ce projet est la concrétisation d'un long processus selon le représentant du ministre de la Sécurité, M. Mahamadou Kabakoulibaly. Il a mis l'accent sur le fait que le site sera accessible à tous, mais que la priorité sera donnée à leurs partenaires et collaborateurs. C'est un site qui va nous permettre, à nos autres forces de sécurité et de défense, de pouvoir avoir accès à tous nos textes et réglementations, chose que nous n'avions pas auparavant, où nous étions obligés de nous rabattre sur d'autres structures, mais avec l'existence de notre site, qui va être logé au sein du ministère de la Sécurité, donc nous pourrons dire que nous sommes en train d'aller vers la modernisation. Tout le monde pourra y accéder, mais la priorité sera donnée à nos partenaires. Après la restitution de l'analyse du cadre juridique régissant le secteur de la sécurité du Mali, le site Internet fut présenté et officiellement lancé. Il est désormais accessible à tous. Tout est notre plan à présent. Après une pause due à la situation sociopolitique qui prévalait dans le pays, la synergie des sections syndicales des survivants de prison vient de déposer un nouvel préavis de grève, avec, comme c'est le point de revendication, la mise en application de l'accord portant sur l'octroi de leurs primes et indemnités, avantages qui leur sont accordés selon la loi portant leur statut et règlement signés en 2016. Le syndicat compte entamer une grève d'un mois. À partir du 29 juin 2021, ces intérêts d'entente n'est pas trouvés. M. Abdoulaye Foufana, secrétaire général de la Synergie, rassure cependant que les détenus continueront à être traités avec égard. Il est au micro de Mariam Keita. Depuis un certain temps, les différents syndicats des survivants de prison sont allés en synergie dans le but de mieux améliorer leurs conditions de vie et de travail. En tout cas, depuis le mois d'août, précisément vers le 17 août, la synergie des sections syndicales des survivants de prison avait déposé un préavis de grève. Le 18 août, avec la crise politique, donc en toute responsabilité, la synergie a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève. Et quelques jours après la mise en place des institutions, c'est-à-dire d'un gouvernement digne de ce nom, nous sommes revenus à la charge et malheureusement on n'a pas été entendus, la grève elle a été consommée. Parce qu'il n'y a pas eu d'accord. Après avoir consommé cette grève, quelques jours après, on a déposé un autre préavis de grève. Un autre préavis de grève. Au cours des travaux de conciliation, il y a eu accord. Donc, le point, l'unique point, c'était relatif aux primes et indemnités a allié aux servants de prison. Le procès verbal faisait cas de la mise en place d'une commission. La commission a été mise en place. Elle a travaillé sur les différentes primes et les différentes indemnités qui doivent être octroyées aux servants de prison. On n'avait pas d'autre choix, tout récemment, c'est-à-dire le 14 juin, de revenir encore à la charge parce que c'est déjà un protocole d'accord qui était là par rapport effectivement à l'octroi des primes et indemnités aux servants de prison. Il y a eu des négociations, je dirais, informelles. Informelles parce qu'un syndicat, quand vous déposez un préavis de grève, naturellement, on vous demande de fournir votre mémorand défense et puis la liste de vos conciliataires, chose que nous avions effectuée. Mais avant d'arriver à ça, il y a madame, le ministre de la fonction publique qui nous avait fait appel. Nous nous sommes entretenus avec elle et au cours de notre échange, je pense qu'elle voulait vraiment à ce qu'on aille vraiment à une trêve. À une trêve, nous nous sommes dit qu'à partir du moment où le préavis est formellement déposé, donc tel que stupilé par la loi, il faut vraiment aller à la négociation. La grève va commencer le mardi 29 juin. C'est un mois, du mardi 29 juin au 28 juillet. Ça, c'est la première séquence. Il y aura aussi une autre séquence d'un mois qui va suivre aussitôt. Bon, les réplications, vous savez, on n'en finit jamais, mais pour ce cas express, c'est uniquement nos différentes primes, les différentes primes et indemnités à allouer aux surveillants de prison. C'est l'unique point. C'est pour uniquement tirer sur la sonnette d'alarme qu'il y a une corporation, la plus jeune des corporations qui est là, qui est en train de souffrir dans l'ombre. Mais si vous voyez bien, parce qu'on parle de justice, il ne saurait avoir même de démocratie. Ça, comment dirais-je, une administration pénétentiaire assez saine qui parle d'administration pénétentiaire par les surveillants de prison. Il faut que ces surveillants de prison soient mis dans des conditions iguales. C'est ça. Et surtout que nous sommes régis par une loi, un statut de loi qui date de 2016, qui nous confère ces différents avantages. Donc, il s'agit uniquement du respect de la loi. Vous allez voir dans les consignes de grève que nous avons dispachées tout le temps, au niveau des maisons d'arrêtis à grève, le service minimum est obligatoire. On ne peut pas fermer les portes. C'est les êtres humains que nous gérons. C'est les êtres humains, il faut faire ça avec tact. Sauf que, vous savez, les détenus vont continuer à bien manger confortablement. ils seront soignés s'il y a les urgences et ceux-là même qui sont condamnés à l'expiration de leur peine. Si l'expiration de leur peine coïncide avec les jours de grève, ils sont mis en liberté d'office. Sauf qu'au niveau effectivement des circuits administratifs, surtout judiciaires, par exemple, les transferts, les extractions des détenus, normalement, vous voyez ici, par exemple, chaque jour ouvrable, il y a des détenus qui sortent pour aller pour leur jugement ou pour aller pour leur écoute, c'est-à-dire leur information au niveau des différentes juridictions. C'est ce qui va être bloqué naturellement. il n'y aura pas de visite d'avocat, il n'y aura pas de visite familiale. Les visites familiales, nous allons les accorder uniquement les samedis et les dimages. tout sera paralysé. Et enfin, les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunis à Accra le 19 juin 2021 ont décidé à l'unanimité de suspendre jusqu'en 2027 la mise en circulation de la monnaie unique qui remplacera le système monétaire franc. Selon Khalil Damélé, économiste, chercheur, ses retards se justifient par la pandémie à coronavirus mais aussi les critères de convergence économiques qui constituent également un frein pour ses projets. Par ailleurs, cette réforme monétaire permettra aux pays, membres de l'IMO, de faciliter les échanges commerciaux mais également de lutter contre le chômage, estime Khalil Damélé, économiste, chercheur. Écoutons-le au micro de Alassane Sidibi. Il y a un certain nombre de critères économiques qui doivent converger, parmi lesquels l'inflation, parmi lesquels le déficit du PIB. L'argument aujourd'hui c'est qu'avec la crise du coronavirus, les États ont beaucoup souffert en matière de dépenses. Ces dépenses-là ont fait en sorte que le déficit s'est creusé et l'inflation n'a pas pu être corrigée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces critères n'étant pas au rendez-vous, on ne pouvait pas aller cette année. Si nous faisons des critères de convergence, l'alpha et l'oméga de l'application de la monnaie commune, il est clair que ce ne sera pas possible parce que imaginez 15 pays converger ensemble avec ces critères-là. Ce n'est jamais vu au monde. Même l'Union européenne, quand ils ont décidé d'adopter l'euro, dans un premier temps, les pays qui satisfaisaient le critère ont décidé de partir ensemble. Ensuite, les autres ont rattrapé le train en marche. Donc, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, si nous voulons aller, il ne faut pas faire de ces critères de convergence, l'alpha et l'oméga, nous permettant d'aller vers cette monnaie commune-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Dans la CDAO, vous avez une autre zone qu'on appelle le UOMOA. Ces pays-là, ces huit pays de l'UOMOA peuvent converger. Moi, je pense que quand les huit pays de l'UOMOA convergent, ils peuvent commencer à induiter la monnaie commune. Ensuite, les autres pays, lorsqu'ils satisfieront un marché. Donc, oui, si toutefois, nous voulons y aller, il ne faudrait pas trop faire un critère suffisant, le critère de convergence des économies. On doit faire en sorte que l'argent puisse circuler facilement dans notre zone, que nous sommes maîtres de notre politique monétaire, que la banque centrale, qui est la banque mère de nos banques commerciales, puisse justement avoir l'attitude de soutenir ces banques-là en situation de difficulté sans pour autant passer par Paris. Moi, je pense que si toutefois, ces conditions se réunissent, sortir de ce système économique-là, de ce système monétaire aujourd'hui, ne peut qu'être bénéfique pour nous. Ça va bousculer l'investissement. Quand l'investissement augmente, l'emploi augmente forcément. Et quand l'emploi augmente, on a tendance à diminuer le chômage. Qui dit baisse de chômage, dit augmentation du bien-être économique. Donc, oui, moi, je suis pour ce qu'on appelle le positif que l'abandon de ce système monétaire ne fera qu'augmenter le bien-être économique au sein de la zone économique. C'est vrai, il y a les risques qui sont là, mais je pense que le rôle des économistes c'est de minimiser ces risques-là. Que nos chefs d'État fassent confiance justement à ces économistes expérimentés de la jeune qui ont la solution à cette affaire-là et nous laisser effectivement les versets de monocommus-là vers un système monétaire vertueux qui va permettre à nos économies de s'autofinancer mais aussi et surtout de diminuer le taux chômage dans nos zones économiques. Ainsi, quand on fait ce journal d'information, merci de nous avoir suivis et bonne suite à des programmes sur la liberté de la vision. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada